yahoo baby mancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve mais avec une joie tu peux pas savoir intense donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation de starving anonymous ouais y'a trop de tomes pour que je tienne ça dans l'autre sens donc le manga starving anonymous est donc un manga en 7 tomes des éditions pika et c'est un seinen nous sommes dans le genre suspense, trailer, gore public très 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 averti je t'ai imprécisé et voilà dans les grandes lignes et un peu de survie est ce qu'on peut compter c'est la survie toujours est il nous sommes sur une série qui est âge conseillé aux 14 ans et plus moi personnellement j'aurais tendance à vouloir même le mettre en 16 ans et plus j'ai vu un collègue youtubeur qui lui disait carrément 18 ans tellement qu'il trouvait ça violent donc voilà pour te donner une idée et ben voilà en ce qui concerne les grandes lignes par contre c'est un bain de sang et c'est l'un des plus beaux bains de sang que j'ai pu lire dans ma vie et au cas où pour ceux qui ne comprendraient pas en fait la catégorie que je préfère dans mon Halloween manga challenge c'est le bain de sang donc là j'étais joie voilà toujours est-il nous sommes avec oula il y a plusieurs mangaka donc je te mets la liste ici je te mets si ils ont écrit autre chose etc etc la série est sortie en 2016 au japon et en octobre 2018 en france pour son premier tome le dernier tome est sorti en février 2020 tu vois pourquoi je te le présente que maintenant parce que clairement en février en plus il est sorti le 5 février donc juste pendant ma période love manga challenge j'avais tout sans fort envie de lire voilà toujours utile maintenant je te le présente donc si de suite t'intéresse c'est par là on attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais qu'il ya eu du bon comme du mauvais il ya eu certaines couvertures que j'ai sûre qui fait autant d'autres je les ai vraiment je vais pas dire détester mais voilà tu as eu ma vision des choses pour ce qui est du tome 1 ce que j'aime c'est que donc on va nous mettre ce fameux câble avec cette fameuse boisson que prennent enfin ce fameux liquide qu'avale les gens je t'explique ça après dans la partie résumée bien entendu et donc voilà ce côté gavage et la créature du coup qui veut le bouffer par dessus donc ça j'ai vraiment apprécié l'illustration ce qui est bien c'est qu'il ya du sang mais pas trop même si c'est dommage parce que vraiment le manga est ultra trash donc voilà et il ya ce visage bleuté qui vous trouve vraiment l'angoisse la peur regarde moi cette expression du visage qui est vraiment très très bien travaillé d'ailleurs les expressions du visage comme ça au tout début sont très très bien gérées après il y en a aussi tout au long mais c'est vrai qu'au début il ya vraiment cette angoisse qui est vraiment très très bien dessiné je trouve et c'est l'un des mangas qui est le mieux dessiné ça à mes yeux quand on enlève la jaquette on a souvent juste la créature qui va être repris et uniquement l'image tu vois de la créature on n'a plus le personnage on ajoute ça toujours dans le même temps que le volume parce que tu verras qu'à l'arrière donc c'est écrit en rouge par exemple pour celui ci alors que dans l'autre ça sera écrit en vert plus qu'il est vert ici on va voir aussi on va voir ce n'est pas le câble comme tout à l'heure c'est vraiment une corde qui a un rapport vraiment avec ce volume on a donc un des personnages clés de la série et donc forcément la créature derrière que l'on voit en fond le résumé comme je te le montrais tu vois cette fois-ci il est en vert alors ce vert plus haut peut surprendre et choquer mais je trouve que je me dis que vu que c'est des créatures non humaines et que justement on nous dit qu'elles n'ont pas un sang rouge je trouve ça sympa justement et qu'on enlève justement la jaquette on se retrouve avec juste la créature je te le montre parce que ça te permet de voir à quoi elles ressemblent alors je crois qu'elles n'ont pas toutes exactement la même apparence mais voilà ça pique les yeux je t'avoue que ce vert fluo là ça me pique les yeux je comprends pas comment on peut faire ce genre de choses en fait là moi j'aurais retravaillé je pense la couleur pour enlever la jaquette pour le dessous ici on a vraiment une illustration qui hélas spoil je trouve un peu donc je te la montre de loin voilà si tu vois pas très bien ce qu'il y a à l'arrière c'est pas très grave je vais pas te montrer parce qu'à mes yeux je trouve que ça spoil énormément donc j'irai pas plus loin la couverture 4 avec aussi un des personnages clés et donc forcément la même illustration tu vois avec juste les créatures et pas l'humain de devant ça va y'a rien dégueu j'ai eu peur ensuite le volume 5 je ne t'en dis pas plus pareil c'est un des personnages clés de la série l'arrière toujours dans le même genre en fait la couverture que j'aime le moi moi c'est la 3 parce que j'aime pas trop ce côté couture en fait qu'il y a là même s'il y a une logique à ça mais j'aime pas voilà c'est tout le volume 6 je dirai pas plus loin je ne dirai rien parce que voilà et le volume 7 j'adore l'illustration je l'ai trop magnifique voilà donc avant de commencer la partie où je te donne mon avis sur la qualité de dessin d'ailleurs j'ai oublié de le filmer donc en ce qui concerne la qualité de dessin c'est une qualité de dessin que j'adore énormément pour ce qui est du côté gore je t'explique juste le genre d'image que tu peux voir comme ça c'est à toi de voir aussi si tu peux ou pas voir ce genre d'oeuvre tu peux avoir un corps qui va être divisé en deux et tu vas voir les organes et tout ce qui va avec de qui tu vois t'as le alors t'as la fin du corps là c'est coupé et là tu vas voir les organes qui pendouillent voilà c'est comme si on coupait en deux au niveau du ventre et qu'on voyait tout ce qui est intestin intestin grève si je dis pas de bêtises qui pendouillent de mon de mon ventre vu qu'il a été coupé au milieu et que la partie pantalons en gros et à notre bout de la pièce c'est ce genre d'image ou de tête découpé ont je vais te spoiler une mort mais c'est juste pour tu puisses voir à un moment donné il ya un gars il va perdre cette partie là du visage on va lui couper ici et donc tu vas voir à l'intérieur du visage comment c'est foutu pareil au niveau du crâne des tu vois des trucs vraiment ultra violent ultra gore ultra dégueu il ya du sang il ya des morts pas toutes les cinq minutes je te l'avoue mais il ya des morts ultra trash comme ça et donc c'est à prendre en compte voilà donc je te laisse avec la suite alors bien entendu malgré le fait que ce soit un bain de sang il est hors de question que je t'affiche la moindre image violente gore qu'on soit d'accord même quelqu'un qui a dix ans limite peut regarder mes vidéos je m'arrange toujours pour que ça soit vraiment pour le public le plus vaste comme ça même si tu n'aimes pas les images gore tu peux quand même savoir de quoi il parle tu peux quand même savoir du coup et avoir un avis et pouvoir en parler à tes potes sans avoir vu quelque chose qui te dégoûte voilà parce que je pense à une abonnée en question scarlett si je dis pas de bêtises qui elle détestait le gore mais en fait elle aimait bien quand même regarder mes vidéos pour pouvoir savoir et puis pouvoir conseiller parce que tu peux par exemple moi je peux sûr kiffer le gore et donc du coup une de mes abonnés ne supporte pas une image un peu trop violente mais au moins si elle voit une copine qui aime ça aussi après lui conseiller voilà donc je vais t'expliquer après le genre d'image je vais t'expliquer donc tu auras plus qu'à imaginer toi même mais voilà je te montre rien toujours est il en ce qui concerne le manga donc on suit les aventures d'un jeune homme qui est tout à fait basique et qui prend le bus pour aller en cours sur le retour des cours enfin voilà il est dans le bus scolaire et il va se réveiller dans un camion où tu sais tu as juste la tête du camion et après c'est un truc creux et où tu peux mettre du stock et donc souvent pour les matériaux par exemple pour les tout ce qui me nuisait tout ça et donc en fait il va se réveiller dans un endroit qui ne connaît pas où il va voir que des gens sont découpés oui comme un animal que l'on découpe pour faire la bouffe après et donc après va se retrouver dans une pièce où on voit des gens énormes je te mette une image qui sont en train de boire un liquide bizarre et qui les rend accro et c'est là que tout commence donc je vais pas aller plus loin au niveau de moi mon résumé si tu veux plus d'infos je te laisse aller voir dans la barre d'infos où tu auras le résumé officiel mais voilà ce qui est du manga ce que j'aime c'est qu'on va du coup être dans un mode un peu survie au tout début parce que du coup on est sur un lieu qu'on ne connaît pas ils ont été kidnappés il voit le gamin a vu quand même des gens être découpés très clairement et il ya ce fameux liquide qui fait grossir très rapidement les jambes parce que son un de ses potes qui était dans le bus a déjà pris pas mal de points en quelques secondes et c'est là et donc dans cette salle en fait il va rencontrer deux autres gars qui ont réussi à survivre depuis quelques jours et qui n'ont donc pas bu ce liquide qui n'ont rien bu rien mangé depuis tout ce temps et qui essaient de survivre donc et c'est là où on va voir justement parce que le jeune homme va s'énerver va faire du bruit et ça va attirer du coup l'ennemi l'ennemi qui est l'étile c'est une sorte de créature qui ressemble un peu à une montre religieuse voilà je te montre l'image qu'on a à l'arrière par exemple de la jaquette et donc c'est là que tout se passe en fait on découvre que on n'est plus avec des humains on est aussi avec des créatures bizarres un peu comme des extraterrestres des créatures voilà on sait pas trop ce que c'est au tout début et c'est ça qui est très intéressant ce que j'aime dans le manga et on le sait on l'a su en fait l'auteur a cherché à dénoncer la surconsommation le gavage parce que là ça fait penser au gavage des oies très clairement et d'autres choses dans le genre ça je trouve ça plutôt sympa en ce qui concerne le manga et la surconsommation la surproduction d'animaux et compagnie enfin voilà tout ce genre de détails là alors moi il faut savoir quand même je le dis comme ça bah je mange de la viande mais j'en mange pas non plus en grande quantité à outrance et très clairement je vais prochainement aller chez une amie qui est vegan et j'ai une amie qui est bah lily celle que vous avez vu le petit bonbon rose un petit bon tout douce tout sucré que j'ai avec qui j'ai fait des vidéos elle est végé et elle m'a donné un steak végé et j'ai voilà j'ai pas chipoté tu vois je suis je suis souple en fait là dessus mais c'est vrai que ça fait prendre conscience de ce genre de choses après moi ici comme je l'avais expliqué d'ailleurs à lily on a une enfin les bouchers et tout ça il ya une consommation il ya un contrôle différent de peut-être des grandes villes etc moi je suis à la campagne donc voilà bref toujours est-il mais c'est vrai que ça te fait réfléchir en fait à ce genre de choses quand toi tu manges de la viande c'est ça que je sous-entends en fait t'es un mangeur de viande comme moi peut-être fait un petit peu réfléchir après moi je sais que là où je prends ma viande c'est pas fait dans des conditions non plus très dégueulasses on va dire ça comme ça toujours est il en ce qui concerne donc les grandes lignes pour ce qui est du manga je t'avouerai pour ce qui est de la construction de l'histoire on est sur cette tome et à partir du tome 5 on a plus ou moins une sorte de conclusion alors je vais vraiment rester flou il ya aucun spoil c'est juste qu'on a une espèce de conclusion et le volume en fait c'est un volume entier pour nous expliquer en fait tout enfin l'univers le lieu pourquoi il ya ces créatures comment il ya eu ces créatures pourquoi ils ont souvenu à faire ça des propres humains à kidnapper d'autres humains pour nourrir ces c'est bête c'est enfin voilà c'est une espèce de bête de créatures on sait pas trop enfin voilà les êtres ils appellent ça comme ça les êtres donc je vais rester sur ça et après on a donc le volume 6 qui honnêtement j'en ai discuté avec deux autres amis c'est pareil et une abonnée d'ailleurs Lady Lay voilà petit coucou Lady Lay merci d'avoir donné ton avis de m'avoir fait un retour aussitôt et donc en fait le tome 6 c'est vrai qu'il part vraiment en cacahuètes honnêtement et le tome 7 conclut bien l'histoire je trouve je trouve que le tome 7 rattrape un peu les conneries du tome 6 donc je te dirais honnêtement mot de l'auteur même sur le tome 7 ce qui aurait permis de nous expliquer un petit peu pourquoi ou comment parce que voilà moi je sais que par exemple pour show me love de Agatha ou show love me je sais plus de Agatha toujours été j'avais aimé que l'auteur nous dise excusez moi pour cette oeuvre au fond l'oeuvre a dû faire plus de tomes mais on m'a dit cinq chapitres pas plus et donc ça te permet de comprendre en fait comment l'histoire a été conçue et comment elle a été travaillée dès le départ l'auteur savait qu'avec cette oeuvre elle ne devait faire que cinq chapitres là on n'a pas de mot de l'auteur donc on ne peut pas comprendre pourquoi et qu'est-ce qui a fait qu'il a choisi ce genre de voix parce qu'honnêtement à la fin du tome 4 l'auteur aurait pu choisir une voix complètement à l'opposé de ce qu'il a fait et c'est ça qui m'a énormément perturbé c'est de ne pas avoir de réponse de l'auteur écrit dans un message dans une page avec le bouquin après honnêtement je le redis personnellement j'ai adoré l'oeuvre j'ai pris une claque dans ma gueule mais immense en la lisant j'ai vraiment apprécié oui le tome 6 est décevant mais oui le tome 7 rattrape les choses et je trouve ça très intéressant oui je suis contente de l'avoir lu oui l'auteur a su quand même gérer son oeuvre oui l'histoire est bien gérée et bien développée en soi donc oui sur cette tome il y a eu un volume qui m'a déçu mais honnêtement est-ce que c'est très grave sur cette tome qu'un volume entier nous déçoive ? je ne pense pas certes c'est vrai que je suis quelqu'un de la genre à abandonner en cours de route dès que ça commence à me gonfler j'avoue mais étant donné que bon j'avoue j'ai acheté 5, 6 et 7 à la suite tellement que j'avais kiffé le tome 4 j'avoue aussi mais c'est vrai que si à partir de tome 5 j'ai vu du coup cette espèce de conclusion je me suis dit mais à quoi vont servir les deux autres ? on me dit pas qu'on va avoir une conclusion sur trois tomes et après c'est vrai que si après le tome 6 il y avait eu jusqu'au tome 10 peut-être que j'aurais réfléchi et peut-être que j'aurais pas eu envie de lire l'intégralité ça j'en sais rien du tout vu que ça n'y a pas été le cas mais je pense que j'aurais quand même continué parce que je m'étais tellement pris une claque dans la gueule déjà dans les 4 premiers volumes que honnêtement j'aurais quand même voulu je pense terminer la série mais c'est vrai je pense qu'elle m'aurait peut-être déçue j'en sais rien toujours est-il j'ai vraiment adoré suffisamment aussi adoré et je suis désolée ça fait quand même 9 minutes que je te parle du manga j'ai aussi suffisamment adoré pour pouvoir avoir envie de m'intéresser à l'autre oeuvre de l'auteur qui est disponible en France et donc je te l'annonce directement cette oeuvre sera présentée lors du Halloween manga challenge de l'an prochain la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme toujours je t'invite à liker et commenter et pourquoi pas partager ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettrait aussi de me faire connaître à un public qui me connaît peut-être pas je t'invite donc à me rejoindre sur les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation à cliquer sur ma tête pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait ça me permettrait de te compter parmi ma pancha family qui est la famille la plus mignonne au monde crois moi et je t'invite ici à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et on oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive bye même si ton copain se fait bouffer par une espèce de montre religieuse bye